Musique Il y a le cours, il y a la manière de lire, et je ne connais pas encore de personnes qui lisent 24 pages seulement. Par contre, dans quelques instants, je vais vous présenter quelqu'un qui pense 24 images selon, et qui est une évolution possible de la manière de raconter. Merci pour cette présentation, Dominique. Je suis Elsa Damanique, je suis réalisatrice, et je me suis engagée à La Réunion pour le développement du cinéma, et que nos histoires soient portées à l'écran et puissent être diffusées, voyagées, rayonnées. On l'a vu avec celui, et à chaque fois, ça me marque, comme quand on écoute justement quelqu'un qui raconte une histoire. En fait, on a tout de suite les images, mimes, on a carrément été chercher des acteurs pour incarner les personnages, et c'était vraiment, on a vu un film sous nos yeux. Et donc voilà, l'image, elle est intimement liée à l'oralité, et je vais donc vous faire plonger un petit peu dans un cinéma qui, on va le voir, est quand même une continuité du conte, et puis poursuit aussi à sa manière l'œuvre et le racontage des histoires. La complicité de la courant-métragerie, qui est une agence de distribution de courant-métrages de fiction que j'ai co-fondée. Je remercie Jacques Taquin qui m'a aidée sur ce montage. L'objectif, c'était de faire ce parallèle entre des cinéastes, des réalisateurs, des réalisatrices, et des raconteurs d'histoire. Donc à travers ces films-là, par exemple, je vais partir du premier qu'on a vu, c'est un extrait de Calou de Robert Parker, co-écrit avec Serge Grondin, et on reprend le dispositif de la fiction qui emprunte celui de la transmission des histoires rurales, avec le criqué-craqué qu'on a reconnu, et cette voix off qui est comme invisible et omnisciente, et qui permet de faire basculer le récit dans de la dystopie, puisque ce film emprunte un peu la thématique de la science-fiction et de la dystopie pour sensibiliser à la cause environnementale à La Réunion. Ensuite, on a vu un extrait de Sept Lames de Vincent Fontano, où la narratrice est incarnée. On a vraiment cette figure de la grand-mère qui vient transmettre à sa petite fille qui est terrorisée une histoire pour la consoler et la faire grandir. Donc elle va nous raconter l'histoire d'Edouardo, un pêcheur qui a combattu sa mort. Et à travers ce film, Vincent Fontano revisite aussi le mythe et le rapport de La Réunion à la mort et aux ancêtres. Dans Allée Coco, donc mon film, il est question de transferts culturels à travers le mythe de Grand-Mercal, de rencontres aussi féministes. On voit deux personnages dans cet extrait, l'héroïne Léa, et puis la jeune fille qui vient la voir. Les deux voix se mêlent pour raconter l'histoire de Grand-Mercal. Et on voit également sur le petit carnet des dessins des aberrantes qui sont dessinés par les plasticiens qui créent les boogies et qui se sont aussi interrogés sur les ancêtres et l'histoire mondite de La Réunion et des aberrantes. Dans Sommin le sort, on reste sur la jeunesse puisque ce film est un film d'atelier qui a été réalisé sous la direction d'Aurélie Filin. Ce sont les jeunes qui ont décidé de raconter l'histoire de ce groupe allant à la recherche de la tombe, de la vraie tombe de Citarane et des croyances qui sont alliées autour de ce personnage. Et puis ce film va glisser dans un thriller fantastique et angoissant et donc on voit à quel point aussi le sujet vient toucher le genre, le film de genre et permettre de s'approprier la fiction pour aller faire peur et raconter des histoires. Dans la veste de Julien Techer, ces trois jeunes gens sont face à une jeune femme qui vient de renverser, qui était en train d'errer entre les champs de Cannes et le film s'articule autour de l'histoire de la Dame Blanche. Donc on ne voit pas forcément dans cet extrait ce personnage, mais tout le film est inventé autour de ce personnage-là et de ce que ça va impliquer dans la vie de ces trois jeunes hommes. Et ce film utilise le genre de la comédie pour parler de cette légende urbaine. La vérité sur Albert, le dernier dodo, c'est le dernier extrait qu'on vous a montré, réalisé par Nathan Clément. C'est un jeune réalisateur, c'est son film de fin d'étude et dans ce film, le grand-père raconte une histoire, une légende malgache qu'il invente autour du dodo et de la puissance de guérison des plumes du dodo à son petit-fils qui a sa maman malade. Et donc c'est un acte d'amour pour l'aider à supporter ce moment. Et donc dans ces différents films, bien sûr ce n'est pas une liste exhaustive des films qui traitent ou qui utilisent des archétypes autour du conte et des histoires de La Réunion, il y en a beaucoup d'autres. On voit en effet que certaines fois ce sont des personnages qui sont utilisés, d'autres fois c'est une pratique, une manière de raconter l'histoire qui va faire écho à cette tradition orale. Et on a donc ce support narratif autour d'un conte qui est initiatique, qui est dû, qui guérit, ça c'est très utilisé. On a également l'hommage au patrimoine, aux ancêtres, à l'ancrage culturel et identitaire que marque le conte. Une manière aussi intergénérationnelle de vivre, de s'ancrer en fait sur le territoire. Et puis donc je disais l'usage du genre et le réalisme magique qui est une manière aussi qui est très révélatrice, qui est très utilisé à La Réunion et qu'on retrouve également dans un cinéma qui serait un cinéma des autres territoires d'outre-mer où la créolité est très importante, mais également sur le continent africain. Et d'ailleurs on parle également en Afrique de la filmogrioti, donc autour vraiment d'un lien entre un cinéaste et un griot. Donc le cinéaste aurait un griot qui raconterait des histoires et qui aurait un pouvoir un peu magique, dont les films auraient aussi un pouvoir un peu magique qui peut guérir, qui peut apprendre, qui peut faire rêver, faire peur, etc. Enfin, l'idée de resémantisation, c'est-à-dire une réappropriation aussi et un transfert des usages culturels entre les différents champs. Donc là on a le film... Je suis là, tu veux avoir un droit au caillon ? Ah oui, ok ! Je vais conclure là-dessus. Mais voilà, l'idée de transfert aussi entre le conte, le cinéma, on l'a vu également dans certains des films, les arts plastiques, etc. C'est une manière dont l'espace créatif et imaginaire permet de passer de l'un à l'autre avec une grande liberté, et le conte permet ça. Il permet ça et il y a cet effet de créolisation qui, je pense, est une raison du fait que beaucoup de jeunes cinéastes de La Réunion s'emparent du conte, s'emparent, souhaitent rester dans une tradition, s'inscrire à la suite d'une tradition. Et donc, si on le souhaite, on peut aussi accueillir le cinéma comme aussi peut-être un nouveau champ d'expression pour continuer l'écriture et nos histoires longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.